Bonjour, c'est Lucas Baran, et vous écoutez ma bande démo de narrateurs de livres audio. Bonne écoute. Nous toucherons à Port-Réal dans une heure environ. Se détournant du bastingage, Katelyn s'arracha un sourire. Vos rameurs nous ont bien servi, capitaine. Chacun d'eux recevra un cerf d'or comme gage de ma gratitude. Le capitaine Moreo Thumitis la gratifia d'une demi-courbette. « Vous êtes infiniment trop généreuse, Lady Stark. L'honneur de transporter une aussi grande dame suffit à les récompenser. Ils n'en accepteront pas moins. » Thumitis sourit. « Pas moins. » Il parlait couramment la langue classique, non sans une pointe imperceptible d'accent Hiroshi. Il avait, selon ses propres dires, pratiqué le détroit quarante ans, d'abord en qualité de rameur, puis de quartier-maître, enfin de capitaine sur l'une de ses propres galères marchandes. La cavalière des tornades était sa quatrième, et avec ses deux mâts et ses bancs pour soixante rameurs, la plus rapide. Plus rapide, en tout cas, qu'aucun des bateaux disponibles à Blamport, quand y étaient parvenus, au terme d'une course effrénée, Ketling et sœur Roderick. Eux égard à la rapacité notoire des gens de Taïroche, ce dernier préconisait de louer quelques canges aux pêcheurs des Trois Sœurs, mais elle-même n'avait pas des mordus de sa préférence pour la galère et s'en félicitait. Les vents n'avaient cessé de se montrer contraires, et, à la voile, on serait encore en train de tirer poussivement des bords, quelque part au large des quatre doigts, au lieu de cingler comme à présent vers le dénouement du voyage. « Si près ! » pensa-t-elle. Sous les bandages de lin, la morsure du poignard lui lancinait encore les doigts, le fouet de la douleur comme antidote de l'oubli. Elle ne pouvait plus plier les deux derniers de la main gauche, et aucun des autres ne recouvrerait jamais sa dextérité. Une rançon bien faible, somme toute, auprès de la vie de Bran. J'ai vu, ces jours passés, une chose hideuse. Il était à peine jour, et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, carillonner les trousseaux de clés entrechoqués à la ceinture des géoliers, trembler les escaliers du haut en bas sous les pas précipités, et des voix s'appelaient et se répondre des deux bouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gays qu'à l'ordinaire. Tout bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Un géolier passa. Je me hasardais à l'appeler et à lui demander si c'était fait dans la prison. « Faites si l'on veut, » me répondit-il. « C'est aujourd'hui qu'on fère les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir ? Cela vous amusera. » Il y a probablement des centaines de siècles que l'homme s'est répandu sur la terre. Au-delà de 2500 ans, les origines de la France se perdent dans les conjectures et dans la nuit. Une vaste période ténébreuse précède notre histoire. Déjà, sur le sol de notre pays, des migrations et des conquêtes s'étaient succédées, jusqu'au moment où les Gaëls et Gaulois devinrent les maîtres, chassant les occupants qu'ils avaient trouvés ou se mêlant à eux. Ces occupants étaient les Ligures et les Ibères, bruns et de stature moyenne, qui constituent encore le fond de la population française. La tradition des druides enseignait qu'une partie des Gaulois était indigène, l'autre venu du Nord et d'Outre-Rhin, car le Rhin a toujours paru la limite des Gaules. Ainsi, la fusion des races a commencé dès les âges préhistoriques. Le peuple français est un composé. C'est mieux qu'une race, c'est une nation. Unique en Europe, la conformation de la France se prêtait à tous les échanges de courants, ceux du sang, ceux des idées. La France est un isme, une voie de grande communication entre le Nord et le Midi. Il y avait, avant la conquête romaine, de prodigieuses différences entre la colonie grecque de Marseille et les cimbres d'entre Seine et Loire, ou les Belges d'entre Musée Seine. L'Égypte 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 C'est parti !